Musique Située au sud de la métropole lyonnaise, Faisan appartient à un territoire dynamique qui mêle habitat et entreprise, la vallée de la chimie. De grands groupes industriels chimiques, pétroliers et pétrochimiques se sont installés de Lyon jusqu'à Solèze pour profiter du bassin d'emploi rhodanien et des grands axes de communication qui le traversent. Faisan bénéficie de cette synergie grâce à la présence de plusieurs entreprises stratégiques. La plateforme totale raffine du pétrole brut pour le transformer en carburant. Elle associe également une activité de pétrochimie qui produit des matières premières de la chimie. Le site de Rhône-Gaz, situé au sud de la ville, en bouteilles du butane et du propane. Ces gaz sont récupérés auprès de la raffinerie qui dispose d'une ressource importante en gaz de pétrole liquéfié. La gare de triage de Cybelin a pour fonction d'assembler les trains de marchandises dont certains wagons peuvent transporter des matières dangereuses. Toutes ces activités industrielles, si elles génèrent des emplois, comportent également des risques d'exploitation qui impactent la commune, et plus particulièrement, le quartier des Rases. Situé le long de l'autoroute A7 et à proximité immédiate de ces trois sites d'exploitation, le stade Jambouin est donc potentiellement exposé à des risques technologiques. La ville a décidé de prendre en compte le risque technologique suite à l'accident d'AZF à Poulouse en 2001 et suite également à une prise de conscience plus insistante du risque avec la volonté de protéger les habitants. Le risque est aussi omniprésent dans l'esprit des habitants de la commune puisqu'en 1966, il y a eu la célèbre catastrophe de Fézin et l'accident de septembre 2001 chez AZF a ravivé l'inquiétude et cette conscience du risque. Cette prise en compte du risque, elle s'est faite par l'intermédiaire de plusieurs dispositifs qui ont été mis en place par la commune. En 2007, il y a eu le plan communal de sauvegarde qui regroupe différents types d'actions et de dispositifs et de documents puisque régulièrement, grâce à ce plan, on diffuse le DICRIM qui est un document qui résume les consignes qui sont à respecter en cas d'accident majeur. Nous avons aussi mis en place le plan communal de gestion de crise qui fait l'objet de différents exercices et qui est déclenché en cas d'accident industriel mais pas que puisque nous l'avons déclenché le 15 juillet 2018 lors des intempéries. Ce plan nous permet de gérer en lien avec les pompiers, ça peut être la préfecture suivant le degré de danger émanant de l'accident, nous permet de déclencher des mesures de protection et de mise à l'abri des populations. En complément de ces plans, la commune a aussi pris des dispositions suivant les équipements situés dans des lieux plus ou moins sensibles à proximité de la raffinerie dont l'école des races qui a été déplacée en 2013. Le stade qui lui doit être fermé en 2031 va subir aussi quelques travaux et puis l'île de la Chèvre a également été fermée. Pour en revenir aux dispositions spécifiques au stade, nous avons mis en place quelques dispositifs comme du balisage, de la sonorisation spécifique en cas d'accident majeur, de la formation aux usagers. Un directeur est présent sur le site et puis il y a également une jauge à 500 personnes qui ne doit pas être dépassée. Je suis Carlyne Paulette, je travaille à la ville de Faisin, je suis en charge de la gestion des risques majeurs et là, maintenant, on est au cœur du sujet, au cœur du stade jambouin dans lequel on aimerait que vous puissiez acquérir une culture de risque qui vous permette de réagir correctement en cas d'alerte. L'alerte, c'est un peu le cœur du sujet, à savoir comment vous pouvez faire pour recevoir un message d'alerte, comprendre qu'il s'agit d'une alerte et bien réagir. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'alerte. Elle peut être déclenchée par la commune, elle peut être déclenchée par l'industriel, elle peut même être déclenchée par le préfet. On va commencer par la plus générale peut-être, à savoir celle qui peut être déclenchée par l'industriel. C'est ce qu'on appelle la sirène PPI, plan particulier d'intervention. C'est une sirène qui a une tonalité vraiment spécifique, c'est une tonalité montante et descendante qui doit vous informer immédiatement qu'il y a un accident industriel qui est en train de se produire. Cette sirène PPI, quand vous l'entendez, il ne faut pas réfléchir, il faut suivre les consignes de sécurité qui vous seront expliquées, à savoir procéder à l'évacuation du stade. Un autre mode d'alerte qui existe et qui est vraiment spécifique au stade Jambouin, c'est la diffusion d'un message par haut-parleur. Sur le stade, vous avez plusieurs haut-parleurs qui vous permettent de relayer le son normalement sur toute la surface du stade. Quand vous entendez ces haut-parleurs, c'est un message spécifique qui vous invite à rejoindre les sorties les plus proches pour vous mettre à l'abri. Il faut aller vite, donc on vous demande de partir tel que vous êtes. Ça vous sera expliqué un petit peu plus tard dans cette vidéo. Le troisième type d'alerte que vous pouvez entendre en étant sur le stade, c'est une sirène qui est déclenchée par le préfet. C'est la même tonalité que celle que vous entendez chaque 1er mercredi du mois. Les sirènes, elles, par contre, sont localisées sur la salle ramillée, sur l'école du plateau et sur l'école de musique. Donc, en termes d'origine du son, ça ne fait pas effectivement le même effet. Simplement, si vous entendez cette sirène et qu'on n'est pas le 1er mercredi du mois, vous devez déclencher le même comportement qu'à chaque fois, à savoir évacuer le stade vers les deux portails qui se situent à l'est de l'équipement. Il faut savoir que sur le stade, on a choisi l'évacuation pour les usagers du stade, dans la mesure où on n'aurait pas la capacité de confiner l'intégralité des personnes qui sont présentes et que structurellement, le bâtiment ne permet pas non plus de confiner tout le monde de manière sécuritaire. C'est pour ça qu'on procède effectivement à l'évacuation et que dès que vous entendez le message, il faut vous diriger vers les portails de sortie. A partir de 2019, la municipalité a décidé de mettre en place la diffusion systématique d'un message d'information qui permette aux usagers du stade de se rendre compte qu'ils sont sur un lieu particulier dans lequel, effectivement, il y a un danger potentiel, même si la probabilité qu'il arrive est très faible, mais que ce danger existe. La diffusion de ces messages interviendra la première semaine d'octobre à 18h pour que les usagers prennent l'habitude d'entendre ce message. Par ailleurs, sur chaque événement, manifestation sportive d'importance, il y aura aussi la diffusion de ce message informatif pour que des personnes qui seraient extérieures à Fézin, qui n'ont pas l'habitude de fréquenter l'équipement, puissent entendre que le lieu est spécifique. Et puis, on fera aussi, au cours de l'année, et ça, on y tient, un exercice surprise qui nous permettra de tester un petit peu les réactions des sportifs et des encadrants, des clubs de manière générale, pour voir si le message est bien passé, si l'évacuation se déroule correctement, si le lieu de confinement est bien connu. De nombreux véhicules circulent à l'intérieur du stade Jambouin. Il vous est demandé à tous de faire un effort pour respecter le sens de circulation et de stationnement. Merci de ne pas vous garer le long des murs de la piscine, ni en dehors des places marquées au sol. Attention, attention ! Pour des raisons de sécurité, nous évacuons le stade Jambouin. Veuillez suivre les flèches vertes au sol pour rejoindre la sortie la plus proche. Ne prenez pas vos effets personnels. Ne prenez pas votre véhicule. Suivez les totems d'évacuation jusqu'à l'école Georges Brassens où des consignes vous seront données. Voilà, la sirène vient de retentir suite aux différentes explications qu'on vous a fournies précédemment. Voici maintenant les différentes actions qu'il va falloir mener. Le stade a la spécificité de posséder deux sorties, selon la situation où l'on se trouve sur le stade. Si vous vous trouvez sur la piste d'athlétisme, sur le terrain de foot, dans le bâtiment principal ou à la piscine, vous devrez emprunter l'évacuation A en suivant le balisage vert qui est au sol. Si vous vous trouvez sur le terrain synthétique, le deuxième terrain en herbe ou la salle de full contact, la sortie se fera par le portail à l'arrière du stade. Il vous faudra emprunter l'évacuation B. Il va falloir écouter les consignes de sécurité et vous rendre à l'espace dédié qui est l'école Georges Brassens. Pour rejoindre l'école Georges Brassens, il vous suffira de suivre les totems qui sont mis en place à la sortie du stade. Les demandez à chacun, en cas d'alerte, de pouvoir réagir rapidement afin de se mettre en sécurité. Si chacun d'entre vous respecte les consignes qui lui sont données, la sécurité se fera au mieux. C'est à ce moment-là que vous, encadrant, vous, usagers, devez respecter les consignes qui vous sont données. Nous vous demandons de vraiment sécuriser les lieux, d'évacuer les personnes et de les amener jusqu'à l'école Georges Brassens. Lorsque la sirène retentit, il vous est demandé de ne surtout pas prendre vos véhicules personnels et ceci afin de faciliter l'évacuation des piétons. Le stade Jambouin, en plus d'accueillir le club de boxe, le club de full contact, le club de foot et le club d'athlétisme, a la particularité d'avoir une piscine municipale. Cette piscine est ouverte deux mois dans l'été. Attention, ceci est un message d'alerte. Nous vous demandons de vous diriger immédiatement vers la sortie et de garder votre calme. Laissez vos effets personnels sur place. Les vestiaires seront fermés pour votre sécurité. Attention, ceci n'est pas un exercice. Les tongs vous seront remis par le personnel de la régie à votre sortie de la piscine. Le message d'alerte de la piscine municipale vient de retentir. Il vous est demandé d'évacuer les bassins et de rejoindre la sortie. Attention, la sortie se fait par le portail de droite. Pour les baigneurs faisinois utilisant la piscine municipale, une paire de tongs vous sera remise à la sortie de la piscine par le personnel de la régie. Cette paire de tongs vous servira à vous rendre sans vous abîmer les pieds jusqu'à l'école Georges Brassens. Il faut que vous soyez assuré que le stade est sécurisé, que nous avons travaillé à faire en sorte que vous puissiez utiliser ce bel équipement de manière la plus sécurisée possible. Soyez juste vigilants, attentifs, suivez les consignes et tout se passera bien. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et espérons vous avoir sensibilisé aux conduites à tenir en cas d'incident sur le stade Jambour. Notify